Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon pasteur. Pasteur Siméon, nous sommes là pour essayer un peu de nous entretenir sur la mission de l'Ordre de Dieu, l'apôtre Néopold Montumbocadoumbo à Bogotá. Et contrairement à ce qu'on croyait, il y a des gens qui parlaient tellement mal de la ville de Bogotá, mais sur place, c'était pratiquement le contraire. Une très belle vie, pasteur Siméon. Oui, nous étions agréablement surpris, si je peux dire, de la ville de Bogotá en soi. C'est vrai que, voilà, si je peux parler d'une petite anecdote, il y avait un bien-aimé parmi ceux de l'équipe qui nous avait reçus, qui nous disait qu'avant que nous puissions envoyer notre pasteur là-bas chez vous, nous avions aussi une image négative de votre autre pays. Alors c'est tout à fait normal que vous également, de votre côté, que vous puissiez être assez petit par rapport à la ville de Bogotá. C'est vrai qu'on entendait pas mal des choses, il y a des clichés souvent que nous apprenons par rapport aux médias et tout ça, une image un peu négative du pays, mais c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons été agréablement surpris. C'est vrai qu'on peut se dire que, voilà, peut-être c'est parce que le comité a essayé de nous protéger un peu du côté négatif du pays, mais après avoir passé suffisamment de temps là-bas, nous nous sommes rendus compte que c'est un pays qui aime l'évangile, un pays qui a accepté le réveil, et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment sentis chez nous. Je pense que vous pouvez tous le témoigner également. C'est comme si l'esprit a fait son travail avec Bogotá, parce que l'esprit. Bien sûr, comme le dit le pasteur Simeon, on a été agréablement surpris de voir la manière dont le peuple était assoiffé de recevoir un grand temple de Dieu venant de l'Afrique. Vraiment, on a senti quelque chose qu'on a rarement même vu ici à Kinshasa. Je me rappelle même d'un pasteur venu, je crois que je venais lire tout d'un, j'espère, qui me disait, j'avais une mauvaise image de la vie de Bogotá, de la Colombie en général, mais je me suis rendu ici, je me suis senti en sécurité beaucoup plus en Colombie qu'en Vénézuéla. C'était vraiment extraordinaire. Et aussi l'accueil de l'Ordre des dieux, la peau de Tombotá. Et on a vu, même les présidents, on a vu les Colombiens, les Colombiens, les Français. Exact, c'était extraordinaire, extraordinaire, parce que le mot d'ordre avait été lancé. Ils avaient vu la manière dont nous avions reçu leur pasteur ici, parce que le pasteur Rodriguez est considéré comme un père du réveil dans l'Amérique latine. Voilà pourquoi il y a cette masse des pasteurs qui viennent de tous bords. Et il n'y avait qu'un échantillon qui était représenté là. Il y avait les Vénézuéliens, il y avait les Canadiens qui étaient là, il y avait les Français, il y avait les Brésiliens qui étaient venus pour recevoir l'homme de Dieu avec leur drapeau pour recevoir l'homme de Dieu à l'aéroport. C'est quelque chose qui nous avait touché le cœur. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous avez même remarqué l'absence du révérend Ricardo, parce qu'en Colombie, il y avait un père, un père du réveil colombien qui était décidé. Et l'homme de Dieu était choisi pour exhorter la famille, mais aussi l'Église, en question de les réconforter. Et juste après, il va se rendre vite. À l'automne, l'homme de Dieu, l'apôtre, le poids était avec sa charmante épouse, maman, mamie. Le révérend Ricardo, c'était là avec sa charmante épouse, la révérende Patricia, et c'était des moments extraordinaires. Mais nous pouvons aussi parler des préparatifs par ce pasteur Sénéon. Et je vais me rappeler même qu'on s'est rendu à l'Église pour s'imprégner de l'atmosphère de l'événement un jour avant. Mais ce qu'on a fait à l'Église, c'était extraordinaire. C'était exceptionnel, pasteur Lillier. Moi, je me souviens qu'on vous a même demandé de faire une démonstration. C'est une image mémorable, le gars, exactement. Voilà. Nous avons aussi compris que ça fait partie de leur culture. Ils aiment beaucoup démontrer un peu ce qu'ils ont comme idée et concept. J'aimais le message. Si vous vous souvenez très bien, ils expliquaient que nous entrons dans une bataille. Et ils voulaient un peu illustrer d'une manière assez joviale ce que serait un peu l'expérience. Mais en entrant, nous avons vraiment échangé avec beaucoup de bien-aimés qui étaient là-bas, qui venaient un peu de partout. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte de l'ampleur vraiment de l'événement. Parce qu'on peut en parler à l'extérieur, mais il faut mettre les pieds pour vraiment se rendre compte. On voit les installations, on voit la salle, on voit techniquement. Et techniquement, je vous rappelle, on échangeait avec vous, pasteur Didier, par rapport à la qualité même du matériel qu'on voyait. Exactement. On s'est dit que voilà, ça sera vraiment un très grand événement. Et plus on voyait ça, plus on avait vraiment hâte d'être même à l'événement. Donc c'était extraordinaire. Il fallait voir aussi les séances de répétition. Moi aussi, je peux rajouter quelque chose. C'était parce que nous, nous sommes venus avant vous avec le pasteur Léon. Et on a eu le temps de sillonner un tout petit peu pendant que l'église était en plein travaux. Et je vous rassure que les bien-aimés, ils ont pris leur temps pour préparer cet événement. Et avoir le matos qui était déplacé, les chaises, comment est-ce qu'ils faisaient ? Les arranges, les chaises, les succès. Exactement. Ça peut faire un nombre de gens qui vont remplir ces chaises-là. Et Dieu merci. Il y avait même des chaises qui étaient... Il n'y avait plus de place en fait. Il y avait même des personnes qui étaient à l'extérieur et tout ça qui faisait la file. Vraiment, nous étions agréablement surpris de voir l'organisation qu'il y a eu durant ce congrès. C'est exceptionnel. Et il fallait voir aussi le nombre de délégués qui venaient presque de part. Et l'équipe de presse était en place en train de les interviver. L'un après l'autre. Et regardé les films de délégués. Tout à fait. Ils sont venus vraiment de partout. Quand on dit congrès, déjà à partir du jeudi, un jour avant l'événement, on pouvait déjà se rendre compte de l'immensité de ces congrès. Parce qu'on voyait déjà des Brésiliens, ceux qui étaient venus de délégués, grand-dame du monde, carrément du Pacifique. Qui venaient s'enregistrer. Les gens pouvaient comprendre que le vendredi, il y aura des choses, des règles de ce qui s'est passé. Et si je peux vous demander, pasteur Didier, parce que nous échangeons également, et vous avez eu le temps aussi de faire circuler le micro. Parmi les gens, les délégués qui étaient venus, est-ce qu'il y a des délégués qui vous ont marqué particulièrement par rapport à leur réponse, par rapport à l'attente qu'ils avaient et par rapport à leur analyse généralement de l'évangile en Afrique? Il y a les Équatoriens, mon frère. Les Équatoriens, il y a même ceux qui se sont traversés en Piro. Et il y avait au moins, il y a un pasteur Équatoriel qui l'a dit, il y aura demain ici plus de 1000 pasteurs qui j'aimeront des édouateurs. Les pasteurs, wow, ils ont s'enversé en Piro. En Piro, il y a ceux qui ont peut-être, je ne sais pas quelle voie, mais il l'a dit. Et ça, c'est le réperon Vicente. Ok. À la pédresse, nous a lissé. Équatoriel et Colombie. Colombie, c'est à quelques mètres. Au moins, il y a des pasteurs qui viennent d'Ontario, les édouateurs. Tout ça, tout ce monde-là a soit fait de la parole de Dieu, a soit fait surtout. Et ce qui m'a marqué, c'est tout ça, ne serait qu'au nom de l'homme et de l'apôtre. Nous avons, un jour avant, nous sommes venus aussi, et avant les générations, les ticés, et parce que nous voulons être impactés par ces taux-chum qui viennent de l'Afrique. Je ne sais pas, parce que c'est toi qui es toujours en contact avec les Colombiens. Et ils assistaient sur l'onction qui n'est venu de l'Afrique. Si je veux ajouter quelque chose, c'est au regard de ce qu'ils ont vu, au regard du feu qu'ils ont vu être allumé ici. Peut-être nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte de la grâce que nous avons d'être aux côtés de cet homme. Deux qui ont regardé les images, ils ont dit, on pensait toujours, on a parlé des clichés tout à l'heure, on pensait toujours qu'en Afrique, ce sont des guerres, mais retrouver cette grâce-là en Afrique, et voir notre paix, que nous avons toujours craint et respecté ici, aller s'agénuer devant une onction venant de l'Afrique, et que cette onction va quitter l'Afrique pour venir chez nous, en tout cas, on ne peut pour rien au monde rater cela. Voilà pourquoi il y avait cet engouement. Il n'y avait pas seulement les pasteurs équatoriens, il y avait plus de 300 pasteurs qui sont venus du Brésil. Brésil et Colombie, ce n'est pas la porte d'à côté. Il y a un voyage. Mais plus de 300 pasteurs venirent du Brésil pour recevoir l'anchon de l'Apôtre, je vous dis sincèrement que cet événement n'est tourné qu'autour de l'homme de l'Apôtre. C'est vrai qu'il y avait d'autres orateurs, mais des fois, il faut que si on doit se le dire, parce qu'on est en train d'échanger, c'était l'homme de Dieu l'Apôtre à l'Apôtre. Tout le monde voulait être impacté par ça. L'anchon qui est venu de l'Afrique, et les sénégalités maintenant passées en 6 millions, ils ont entendu parler des langues de Dieu. Ils ont vu les images quand le révérend Récarbet est venu ici en Afrique, en LDC, à Pichassa. Au ministère Amène, à la huitième réunité industrielle, ils ont vu les images, pas seulement l'impactation, mais aussi le discours de l'homme de Dieu. Ils l'ont dit, c'est que le TKG, c'était le troisième jour. L'Amérique latine était beaucoup plus focalisée sur Kinshasa. Le troisième jour où l'homme de Dieu avait pris la parole, je parle de l'ennemi, c'est du mois d'août, où l'homme de Dieu avait pris la parole juste avant le rédivisant Récarbet, c'est ce jour-là. Sachant qu'il a intervenu après l'Apôtre Nopole, l'Amérique latine était là pour suivre cet homme de Dieu de l'Afrique. Et ce jour-là, ils étaient vraiment servis au-delà de leurs attentes. L'homme de Dieu a enseigné sur le long chaud, il a déngagé des choses terribles. Et c'est depuis ce jour-là que ce monde-là était resté attaçé, chanté à l'homme de Dieu l'Apôtre, Léopold. L'attendre des lois, c'est une chose, mais le voir de près, ça, ça n'est une autre. C'est ce jour-là, l'homme de Dieu l'a hôte de prendre la parole. Le premier jour même de l'événement, et c'était pendant la deuxième vacation, et c'est l'homme qui avait déjà pris la parole pour leur parler des quatre dimensions pour les baptations de Basteur Siméon. Si je dois faire légèrement marche arrière par rapport à ce que vous disiez, je dois en parler parce que la mémoire est encore fraîche, je suivais même les images hier de l'intervention de l'apôtre Léopold Moutongo à l'hémis 2022. Peut-être qu'à cause de tout ce que nous avons comme activité ici, souvent nous avons tendance à projeter vers l'avant, comme notre Père le fait. Mais en regardant ces images, Pasteur, je peux vous dire que la manière dont les pasteurs qui étaient dans la salle, nous n'oublions pas qu'à l'École du ministère international, nous rassemblons beaucoup de pasteurs. Vous avez ces pasteurs qui dirigent des églises, qui se jetaient par terre, et ça c'était devant le pasteur Rodriguez, qui voyait cet homme. Et maintenant, ayant été en Colombie, nous pouvons maintenant voir pourquoi son esprit était si connecté à celui de notre Père. parce qu'il sentait la même atmosphère chez nous qu'il voyait là-bas chez lui. C'était pratiquement similaire, à part tous ces hommes de Dieu venir devant, se jeter alors que l'homme de Dieu ne faisait pas un service. C'était juste son enseignement et la prédication qui a suivi, qui a créé cet engouement-là. Nous sommes au soir. Alléluia. Les uns ont vu la lumière le matin, les autres à midi, d'autres à 15h, mais vers le soir, c'est pour toi. Des yeux s'ouvrent le soir, et tu vois la lumière du soir, pas le crépuscule, pas la tombée de nuit, mais la lumière du soir. Alléluia. Alléluia. Tu vas sourire le soir. Vas à sonreir pour la tarde. Alléluia. Tu vas taper dans le dos de ton ami le soir. Tu vas lui dire, l'éternel est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. 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 Ne prends pas encore les bâtons. Ne marche pas avec la canne. Tu n'es pas si vieux que ça. Relève-toi. Il y a de grandes choses qui commencent. Alléluia. Le monde n'a pas encore entendu parler de toi. Autour de toi. Autour de toi. Ceux qui ne croient pas encore en toi, ne perds pas ton temps à rester avec eux. Alléluia. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. A ceux qui l'ont reçu, à toi, moi, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. J'entends quelqu'un dire POUVOIR. 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 Alléluia. 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 C'était le pasteur John Arnos du Canada qui avait donné un enseignement très puissant sur le pardon. Et on échangeait avec vous parce qu'on avait vu que le dénominateur qu'on mène dans tous les enseignements, c'était le salle d'espèce. Voilà. Et nous nous disions, en tout cas, la plateforme est parfaite pour notre père. Parce que c'est exactement le genre de sujet qu'il aime développer. Et nous savons qu'il ajouterait une autre dimension à la chose. Et lorsqu'il a parlé de ces quatre dimensions-là, vous avez parlé avec les pasteurs, avec le micro, nous avons échangé avec les pasteurs. Tout le monde a dit une chose de manière unanime. C'est que nous n'avons jamais entendu le Saint-Esprit être développé de cette manière-là. C'était extraordinaire. Même nous-mêmes, à chaque fois que nous voulions à la colombe de Dieu, nous nous disons, bon, nous avons déjà entendu parler de ce thème ici à la huitième rue, mais il y a une autre dimension particulière, une autre touche particulière ici. Voilà. Et nous étions émerveillés parce que même les fils de l'apôtre de la Belgique avec le pasteurier qui était venu avec nous, nous étions émerveillés par ce qu'il était en train de dire. Et surtout, parce que nous regardons souvent la réaction de la foule, de l'auditoire devant nous. Nous avons des gens qui parlent espagnol et nous nous disons que peut-être la barrière linguistique peut être un obstacle. Mais, Dieu merci, nous étions en train d'observer et nous voyons la réaction. Et notre frère, le pasteur, c'est à faire un très bon travail, inspiré par l'action de notre père également, de faire l'interprète parce qu'il fallait vraiment qu'il comprenne les choses comme il faut. Et nous disons... Exactement. Et nous disons, Dieu merci parce que ça a été fait. Qu'est-ce que l'onction ? Qu'est-ce que l'onction ? L'onction est différente de la puissance du Saint-Esprit. Del poder du Espéritu Santo. La puissance nous l'avons par le jeûne et la prière. Le poder du Espéritu Santo le ténémos par ayunos et orations. Mais l'onction ne dépend pas du jeûne et de la prière. Non dépend du jeûne et de la prière. Parce que c'est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur un homme qui l'a mis à part pour que cet homme soit capable de faire des choses que les autres frères ne peuvent pas faire. L'onction c'est la divinité excepcional dans l'homme de manière excepcional en un homme carnal. L'onction c'est Dieu de manière particulière dans un homme. Nous avons tous le Saint-Esprit. Todos tenemos le Espéritu Santo. Nous pouvons tous avoir le baptême du Saint-Esprit. Todos podemos estar bautisados par le Espéritu Santo. Mais l'onction du Saint-Esprit ne pas donné à tout le monde. Non est d'aude à tout le monde. Les choses doivent être claires là-dessus. Tenemos que entenderlo claramente. La Iglesia de Dieu t'es que comprendre. Les hommes sont des étoiles que Dieu a identifié dans le ciel avec des mandats sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu en favor de leurs frères sur la terre. Ils ont été engagés par Dieu identifié au ciel avec une mission sur terre avec un propósito sur la terre. C'est comme ça qu'il a dit à Paul je t'ai choisi de l'élegir du milieu de tes frères pour que tu les sortes de pouvoir de Satan à moi de tenebr à la lumière à la lumière ce mandat ce mandat n'est pas accordé à tout le monde et à des étoiles qui ont une mission qui ont une mission qui signent des décrets sur la terre en faveur de leurs frères quand l'onction vient les choses sont facilitées les choses arrivent à être faciles quand il est moins pris pour toi il te facilite les choses parce qu'il te communique un pouvoir divin que tu n'avais pas à avoir que tu n'avais n'avais et ce pouvoir soubrenatural te rend capable de toucher aux choses que tu n'avais jamais touchées de vivre des choses que tu n'avais jamais vécues de faire des expériences que tu n'as jamais vécues que tu n'as jamais vécues la unction la unction la unction j'aime l'anction mais à moi m'encanta l'anction j'aime l'anction à moi m'encanta l'anction J'aime l'anxion Amor à l'anxion J'aime l'anxion L'anxion de l'anmo